Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Radiolac, les clés de l'immobilier. Comme chaque jeudi 11h30 midi, le rendez-vous dédié à l'immobilier et à l'urbanisme, c'est sur Radiolac. Avec vous Enzo Le Boué, bonjour. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un conseiller administratif de la ville de Genève. Il est en charge du département des constructions et de l'aménagement. Nous allons parler aujourd'hui avec Rémi Pagani de Patrimoine. Rémi Pagani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris un moment pour nous rejoindre dans les studios de Radiolac pour les clés de l'immobilier. Et puis on va commencer cette émission en parlant d'actualité, puisque un drame en termes de patrimoine s'est déroulé cette semaine à Paris. C'est l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et puisque vous êtes en charge de la construction et de l'aménagement, nous aussi on a des monuments historiques. Du patrimoine, notamment la cathédrale Saint-Pierre qui pourrait aussi un jour avoir un petit problème. Est-ce que vous êtes préparé à ce genre d'événement ? D'abord je trouve très triste que ce qui s'est passé à Paris, d'autant plus que c'est un monument qui a 800 ans, qui est d'une structure, la structure de forêt telle qu'elle existait, qui soutenait la toiture, était exceptionnelle. On a un bâtiment exceptionnel de ce genre, c'est le Collège Calvin. Il faut aller visiter la toiture, le grenier si j'ose dire, du Collège Calvin pour voir à quel point c'est fabuleux. Et pour répondre à votre question, au niveau de la cathédrale et des bâtiments historiques, on a effectivement, ça c'est mon collègue Barazon qui s'occupe de ces problématiques-là avec les services d'incendie et de secours, il y a des protocoles de sécurisation de tous nos bâtiments historiques. Alors, on va juste revenir sur cette méthode de construction qui est la structure forêt, c'est comme ça que vous l'appelez. Donc tout en bois qui existait à l'époque, on en a parlé un peu hors antenne, parce qu'on n'avait pas les possibilités de faire les calculs que nous donne aujourd'hui l'informatique, donc il fallait absolument sécuriser, sécuriser, et finalement on mettait énormément de bois pour faire tenir une charpente. Oui, c'est-à-dire que c'est ce qui a donné l'idée d'appeler ça forêt, parce qu'en fait quand on se retrouve sous charpente, sous le toit, on a l'impression d'être dans une forêt construite par les hommes, évidemment, et qui dure puisque c'est du bois séché, et certaines technologies étaient utilisées, c'est-à-dire qu'on coupait le bois brut et on le laissait tremper 15 ans, 20 ans dans des marécages, parce que les cathédrales, je vous rappelle qu'elles se construisaient sur une centaine d'années, comme la Sagra Familia à Barcelone, qu'on peut encore voir, qui a été construite, qui a été commencée il y a très très longtemps. Donc il y avait du temps, on donnait du temps au temps, et ces technologies-là ont été complètement abandonnées pour en pratiquer d'autres, pour éviter que les insectes s'emparent de ces bois et rendent fragiles ces structures. Alors finalement, je comprends ce que vous dites par rapport à ces méthodes de construction, le président Macron a annoncé que dans cinq ans tout serait rénové, c'est probablement lié à un agenda politique, mais finalement, si c'est le cas, ce ne sera pas avec ces mêmes méthodes. Non, mais de toute façon, je ne suis pas le seul à dire ça, mais tous les spécialistes disent que c'est impossible de reconstruire, et malheureusement en cinq ans, une telle charpente, une telle toiture, il y a des expertises, il y a des consolidations qui doivent être faites, il y a vraiment un travail de préparation énorme, deux ou trois ans, et puis après il faut se lancer dans un projet, un concours, ça va prendre à mon avis, au bas mot, dix ans. Et c'est bien normal, parce qu'on a mis la construction de la cathédrale, de l'Ontre-Dame de Paris, a pris un temps considérable, et il n'y a pas de raison, parce que c'est M. Macron qu'on est président de la République, que les choses se passent différemment, enfin la réalité du chantier, il faudrait peut-être qu'il en prenne conscience, peut-être lui aussi. Alors on va voir, l'architecture n'a pas de frontières, puisque quand on parle d'un drame comme celui-là à Paris, tout un coup il retentit également à Genève, et dans d'autres villes du monde où il y a du patrimoine, et puis également quand on parle d'architecture, avec un architecte suisse, puisqu'il était originaire de la Chaux-de-Fonds, le Corbusier, pour le citer, a construit plusieurs édifices dans le monde entier, et une grande partie en France, dont un, qui se trouve à Marseille, et qui s'appelle Cité Radieuse. Et puis un petit problème au sujet de cet édifice, qui a été construit au début du 20ème, si je ne me trompe pas, il risque d'être déclassé, car aujourd'hui ce bâtiment est classé à l'UNESCO, et il n'est pas seul, il est en compagnie de 17 autres biens, dont un qui est à Genève. Voilà, alors donc il y a une petite histoire à raconter, c'est qu'en fait, quand je suis arrivé il y a 12 ans, le bâtiment, le Corbusier, qui a la chance d'avoir été construit par le Corbusier, et par les usines Sècheron, qui avaient inventé la soudure, alors qu'avant on rivetait les boutrelles métalliques, là, avec cette nouvelle technologie, il a utilisé cette nouvelle technologie pour mettre en route l'immeuble Clarté à Genève. Après, ça s'est répandu dans le monde entier, on a pu, grâce à la soudure, qui avait été inventée par les ateliers de Sècheron, on a pu construire ce bâtiment, avec cette méthode. C'était révolutionnaire, les années 30, 1930, et donc, quand je suis arrivé, le Corbusier n'était pas inscrit au patrimoine de l'humanité, comme d'ailleurs bien d'autres architectes qui ont révolutionné l'architecture moderne. Lui a construit le concept d'architecture moderniste, et on s'est battu avec nos amis français, et les japonais pour faire inscrire ce patrimoine. Il y avait 24 objets au monde qui étaient significatifs de cette architecture, et de cet architecte. Et puis, en fait, la commission, qui sont des hyperspécialistes, en ont retenu 17, dont nous en avons deux en Suisse, parce qu'il y avait une troisième, c'était la maison familiale qui avait construit, enfin, édifié le Corbusier, à la Chaux-de-Fonds, qui a été éjectée de l'ensemble. Voilà, de l'ensemble. Et il reste la maison du lac à côté de Montreux, que j'invite les gens à aller visiter, s'ils passent au bord du lac, et puis l'immeuble Clarté. Et puis, pour en revenir à la maison du Fada, comme on l'appelait quand il a construit ça, puisqu'il a été décrié à Marseille, donc la cité radieuse, il y a effectivement aujourd'hui un plan d'urbanisme qui vise à construire des tours autour, et à donc impacter, parce que le fait... Il y a un critère qui doit être retenu, si j'ai bien compris, pour être classé. C'est-à-dire qu'on doit protéger les autorités, si on met ses œuvres au patrimoine de l'humanité, doit protéger la zone tampon autour. C'est ce qui fait que nous, à Genève, on ne peut plus bouger ce qui va se passer. Toutes les constructions, on ne pourrait pas construire un immeuble devant l'immeuble Clarté, par exemple. C'est impossible. Qui se trouve à la rue... En descendant la rue Adrien Lachenal. Oui, voilà, juste dans la rampe, la rue Adrien Lachenal. Et donc, pour finir, Marseille a décidé de faire un plan guide, un plan directeur de quartier, avec quatre tours autour, et ça a suscité l'émoi de tout le monde. Mais j'ai entendu, parce qu'il y a eu une telle pression sur le maire de Marseille, j'ai entendu le maire de Marseille être complètement sur la défensive dernièrement au téléjournal, parce qu'il a été beaucoup critiqué, puis il a dit, bon, 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 puis c'est comme ça, on va revoir tout ça, on va tenir compte, de manière très stricte, des intérêts de Le Corbusier, du patrimoine, et des associations patrimonales, qui se sont levées pour dire que c'était extrêmement critiquable. Voilà, parce que si ce bâtiment devait être sorti de l'inscription au patrimoine mondial, les 16 autres également, puisque l'inscription s'est faite au même moment, et puis ça a un coût. Et pas au même moment, c'est caractéristique, c'est des objets qui ont été caractérisés comme faisant partie du patrimoine de l'humanité, et dès le moment où on en enlève un, on remet en cause toute la démarche, la démarche, disons, scientifique, qui a produit à Istanbul, le jour du coup d'État avorté, d'ailleurs on a vu les avions passer au-dessus de nos têtes, ce jour-là, l'UNESCO a mis au patrimoine mondial de l'humanité les objets de Le Corbusier. Alors cet immeuble à Marseille, qui s'appelle Cité Radieuse, a une piscine sur le toit, on est dans les années 30, donc c'est... Pas une piscine sur le toit, elle a une crèche sur le toit. Crèche sur le toit. Oui, une crèche. Il est difficile d'imaginer... Une petite marpe, c'est pas une piscine. Oui, oui, c'est pas une piscine, mais il y a quand même un point d'eau sur le toit. Il est difficile d'imaginer que dans les années 30, on pensait déjà à cet aspect urbanistique, qui sont les besoins de l'être humain pour vivre à un endroit. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il a résumé dans une charte, d'ailleurs, qui a été... C'est la charte qui a introduit le concept d'architecture moderniste, dans une charte, tous les concepts qui ont été développés après par les uns et les autres. Il y a un petit bâtiment à Genève qui est l'œuvre d'un architecte qui se trouve à la steppe d'Ahyr. C'est le bâtiment de bureau que j'invite aussi les gens à aller voir parce que c'est vraiment une déclinaison de cette charte de Le Corbusier. Alors, il y a un autre architecte qui a eu un impact important sur Genève. Il était également politicien. Il était conseiller d'État. C'est Maurice Braillard. Également, plus ou moins à la même époque, qui a construit quelques bâtiments également dans les années 30, comme par exemple la maison rentre du côté de Saint-Jean qui pourrait être une maison ou un immeuble qui a peut-être 20 ou 30 ans alors qu'il a pratiquement un siècle. Oui. Donc, je rappelle que M. Braillard, conseiller d'État, était un grand ami de Léon Nicole et que c'est cette école de pensée qui a produit les meilleurs architectes. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à la marge mais qui relient le livre et qui arrivent à des moments donnés et qui font œuvre de pionniers pour mettre en place des bâtiments qui resteront inscrits dans ce qui sont nos racines. Parce que chaque personne aujourd'hui qui passe sur la voie couverte de Saint-Jean voit ce bâtiment et se dit qu'il y a quelque chose là d'assez exceptionnel qui caractérise Genève. Alors, Maurice Braillard, sa signature, c'était l'arrondi et on le retrouve à différents endroits dans le canton par exemple où se trouve aujourd'hui le haut commissariat pour les réfugiés plus ou moins à la hauteur de l'ONU on voit un ancien garage pour ceux qui s'en rappellent pour ceux qui ont grandi à Genève qui a été transformé avec le HCR et qui a également une partie complètement arrondie et le téléphérique du salèvre. Il y a des emblèmes qui sont c'est ce que je disais précédemment qui sont inscrits dans notre territoire qui font partie de notre ADN qu'on ne voit plus mais qui sont là et qui existent et qu'il faut défendre absolument parce que c'est des témoins du passé qui nous relient au passé et qui nous permettent c'est des idées de ceux qui nous ont précédés qui nous permettent de revivre un peu cette époque-là et de nous propulser dans l'avenir. Alors, quels sont les autres bâtiments historiques qui font partie du patrimoine Genevois ? À la cathédrale on l'a vu le Grand Théâtre le Grand Théâtre a été le summum de l'art lyrique c'est Bayreuth c'est Verdi et c'est vraiment on inscrit dans l'architecture l'art total lyrique et donc tout ça a été malheureusement cassé après l'incendie du Grand Théâtre cassé parce que dans les années 60 toutes ces moulures ces enjolivures ça n'avait plus aucun sens on n'attendait pas la même importance à l'architecture historique voilà et on est revenu et j'invite les gens à aller visiter le Grand Théâtre parce qu'on est revenu dans ce ce qui était on entre dans une première salle comme dans une église vous entrez dans le foyer dans le foyer et puis après vous passez vous passez dans une salle intermédiaire et après vous arrivez dans le coeur de l'église et là c'est un peu la même chose et donc on a fait en sorte que les spectateurs arrivent et se se vident un peu la tête en rentrant dans ce bâtiment et puis après arrivent dans une autre ambiance de créer une autre ambiance avec l'art lyrique l'art total et le bâtiment fait partie de l'art total tel que voulu par cette époque là est-ce qu'il y a eu des craintes pour la rénovation du Grand Théâtre puisqu'il vient de se terminer oui les craintes ce qui s'est passé à Notre-Dame on les a toujours dans un chantier on a toujours la crainte un ouvrier qui met du 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 bitume sur un toit plat ça se passe pas régulièrement mais ça se passe qui met du bitume avec un chalumeau parce qu'on doit poser le bitume sur un toit plat pour isoler des intempéries le toit on le met au chalumeau et puis que le chalumeau reste un peu trop longtemps sous le bitume sous ses couches et que le feu couvre et puis la nuit ça démarre ou quelques heures après et après c'est impossible de maîtriser autrement que par les pompiers ce genre d'incendie et d'accident c'est des accidents dramatiques dramatiques alors on va revenir au patrimoine de Genevois quand on se balade par exemple à la vieille ville on peut citer la maison Tavelle qui fait également la plus vieille maison de Genève il faut aussi la voir avec ses catacombes il faut absolument apprécier cette maison forte qui a donné un sens à ce qu'était le Moyen-Âge il y a une chose aussi si on change de maison moi j'ai été visité dernièrement des galeries de contre-écoute est-ce que vous savez ce que ce sont ces galeries alors donc je vais découvrir Genève on a construit pour se protéger parce qu'on devait toujours comme c'est la cité de Calvin des protestants et ils étaient chaque fois l'objet d'attaques ou de volonté d'y mettre fin à cette tendance religieuse on a construit 16 bastions dont les deux dernières tours sont la tour de Lille et la tour du Mollard 16 bastions et dans ces bastions il y a des galeries qui font des 800 des kilomètres qui sont à la taille qui sont à la taille humaine on se sent un peu claustrophobe quand on est dans ces galeries quand on arrive mais après on peut se balader par exemple pour celles et ceux qui connaissent du petit palais le petit palais qui est fermé mais qui va rouvrir incessamment jusqu'à l'église russe sous terre à 12 ou 15 mètres sous terre et dans ces galeries de contre-écoute c'était des galeries qui permettaient aux habitants de Genève et aux soldats de Genève de pouvoir écouter l'ennemi s'il venait à franchir ces bastions est-ce que ces galeries ont été entretenues ? Non, non justement elles ont été ignorées pendant des années et là on est en train de discuter et notamment comme je suis député de discuter de les protéger et de les mettre à disposition de la compagnie 1602 pour qu'elle puisse les faire visiter comme le petit passage Bonnetier qu'elle fait visiter toutes les années et qui est ouvert une seule fois par année au grand public Rémi Pagani vous restez avec nous on revient dans quelques minutes dans les clés de l'immobilier Les clés de l'immobilier le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3 L'immobilier Autrement à Genève pour toutes vos recherches immobilières M-3.com Vous entendez un robot tondeuse ordinaire Vous entendez un robot tondeuse de Gardena Ton silencieusement le robot tondeuse Gardena super silencieux super intelligent actuellement avec cashback jusqu'à 150 francs plus d'infos sur Gardena.com Gardena Tout pour une fête de Pâques super raffinée Aujourd'hui seulement à votre micro 50% sur la variation festive de saumon fumé en lot de deux Profitez-en Deal Days chez Livik et Lumimart En ce moment et pour une durée limitée bénéficiez de moins 20% sur tous les meubles luminaires et articles de la boutique 20% sur tout chez Livik et Lumimart C'est bon C'est bio C'est frais C'est bio frais Encore un événement chez Biofrais Du jeudi 18 au dimanche 21 Profitez vite chez Biofrais 1 franc suisse égale 1 euro dans votre magasin Biofrais à Saint-Julien C'est biofrais Les clés de l'immobilier Le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3 L'immobilier autrement à Genève Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com Radiolac Les clés de l'immobilier Et jusqu'à midi durant quelques minutes encore l'immobilier et l'urbanisme sont à l'honneur dans cette émission avec vous Enzo Loboy Conseil administratif en ville de Genève en charge du département des constructions et de l'aménagement Rémi Pagani est notre invité pendant encore quelques minutes Rémi Pagani a perdu le casque Vous voulez le rebrancher peut-être ? Non c'est pas grave Ça ira Donc vous êtes un vrai jeune voix finalement parce que vous m'avez dit en rentaine vous êtes né pas loin des studios de Radiolac Oui moi je suis né enfin comme tout le monde à la maternité Mais vous avez habité J'ai habité au 14 village suisse J'ai fait mes études si on peut dire l'école primaire à l'école des Plants-Taporé après l'école du Maille après le cycle d'orientation de Rigaud enfin c'était un cycle d'orientation de Rigaud Vous êtes un enfant du quartier là Je suis un enfant du quartier Entre la jonction et plein palais Oui voilà Alors toutes ces années passées à Genève est-ce qu'il y a un endroit qui vous touche particulièrement un endroit qui est qui vous donne